Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je devais faire après la vidéo que j'avais fait il y a à peu près un mois sur le début, en tout cas le démarrage de l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM TV. J'avais donné un peu mes premiers ressentis, mes premières, voilà, ce que j'en pensais, etc. Et après plus d'un mois maintenant, presque deux mois installés sur la case depuis la rentrée, je suis un petit peu, voilà, je me suis dit tiens, ce serait quand même bien de refaire un point pour savoir un petit peu ce que ça a donné, en sachant que là, il y a du changement, il va perdre sa co-animatrice qui va changer, etc. Bon, peu importe, mais je voudrais surtout plutôt qu'on parle de Laurent Ruquier et surtout qu'on parle un peu audience, qu'on parle un peu est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est un semi-échec, etc. On va essayer un petit peu de reprendre le détail pour voir un peu ce que ça a donné. Il y a une semaine environ, Pure Média a essayé de faire un bilan des audiences de Laurent Ruquier. Ce bilan, en une semaine, n'a pas drastiquement changé, il est plutôt assez cohérent, donc je ne pense pas que ça va changer grandement ce que j'aurais dit là si je l'avais actualisé d'une semaine. Par contre, il y a eu une interview de Marc-Olivier Fogiel, qui est le patron de BFM TV, juste aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, et donc j'en profiterai pour répondre un petit peu et pour rebondir sur ce que lui-même pense de ce qui se passe avec Laurent Ruquier, parce que ça m'a intéressé, parce que je pense, je ne suis pas loin de penser la même chose, mais on va en parler. Alors, depuis la rentrée, il anime Laurent Ruquier le 20h de Ruquier, qui avait l'objectif de s'est marqué, rappeler les téléspectateurs à toutes les chaînes, confiait-il à Pure Média, pour notre ami Laurent Ruquier. Et un mois plus tard, Pure Média décide de faire le bilan. Alors, entre 20h et 21h05, le 20h de Ruquier rassemble en moyenne 302 000 téléspectateurs, ce qui représente 1,4% de part d'audience. Pour donner un ordre de comparaison, l'heure des pros, animée par Pascal Proche sur la chaîne CNews, rassemble en moyenne à la même heure 802 000 téléspectateurs, soit 500 000 téléspectateurs de plus, soit 3,8% du public. Donc, il y a eu des meilleures audiences au début, parce qu'il y a eu une curiosité pour Laurent Ruquier. On vous dit, par exemple, que le 27 septembre 2023, il y avait 317 000 téléspectateurs, et puis après, il y a eu une baisse avec des audiences un peu moins bonnes. Et puis après, ils ont eu des pics avec certains invités qui ont mieux marché que le reste, comme par exemple Michel Sardou, où il y a eu 457 000 téléspectateurs le jour où ils l'ont invité. Mais bon, il y a eu du mieux, on va dire, au début. Après, il y a eu une baisse. On est plus proche aujourd'hui des 200 000, 250 000 téléspectateurs. Voilà, on est souvent vers les 280, entre 250 et 300, on va dire, parce que ça fluctue énormément. Je pense que ça fluctue aussi, parce que c'est une chaîne d'info aussi, par l'actualité. Parce que, même si moi, je pensais qu'honnêtement, l'émission de Laurent Ruquier, c'est ce que je dirais tout de suite, et je vais le placer tout de suite, c'est que je pensais que Laurent Ruquier, il allait installer une sorte de rendez-vous. Je prends un exemple. Quand vous regardez, je ne sais pas, moi, Touche pas à mon poste, ou Quotidien, ou même l'équipe du soir, ou l'équipe de Greg, etc., peu importe l'actu, il y a des gens qui vont le regarder de toute façon. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de regarder ça, donc de toute façon, ils vont le regarder. Là, je trouve que ça dépend s'il y a beaucoup d'actualité, s'il y a beaucoup de choses, ou s'il n'y en a pas tellement. Et ça, c'est le problème des chaînes d'info. Quand ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses, dans une journée, là, forcément, ça va peut-être donner envie d'aller se mettre sur la chaîne d'info, parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé, s'il y a une info qu'on veut vraiment avoir. Alors que par contre, s'il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être qu'on ne va pas forcément aller... Surtout qu'il y a des répétitions sur les chaînes d'info, parfois, ils vont passer plusieurs jours à parler du même sujet, et avec un éclairage qui est assez... Enfin, voilà, il n'y a pas de nouvel éclairage, donc ça fait un peu redit. N'essayez pas. Il y avait quelqu'un, il y avait un YouTuber un jour qui avait essayé de faire ça. Il s'était placé toute la journée. Je crois qu'il avait commencé à 8 heures et il avait fait jusqu'au lendemain de se mettre sur une chaîne d'info en continu. Je ne sais pas si c'était BFM, mais mettons. Et il avait regardé ça. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas des chaînes qui sont faites pour être regardées comme ça, parce que, évidemment, les sujets tournent toutes les 30 minutes. C'est-à-dire que ça répète les mêmes sujets en boucle. C'est insupportable, donc ce n'est pas ce genre de truc. Mais là, pour Laurent Riquet, moi, je pensais vraiment que ça allait être une émission où les gens allaient se connecter comme d'ailleurs pour Pascal Praud. Les gens se connectent peu importe l'actu. Alors là, lui, il n'en a rien à faire. Des fois, même, il nous sort des sujets en vrai qui ne sont pas vraiment liés à l'actu du moment. Il va sortir des sujets un peu de société qui sont plus arqués à droite. Et d'ailleurs, une remarque aussi sur ce sujet, c'est qu'on disait beaucoup « Cnews, c'est une chaîne de droite. » Franchement, ils ont une ligne éditoriale plutôt à droite, on ne va pas se mentir. Rien que dans les choix des chroniqueurs et le choix des sujets. Parce que pour les questions de temps de parole, je pense qu'ils sont bons. Mais c'est la question, évidemment, des sujets. Je trouve qu'il y a un écart quand même assez manifeste entre ce que fait Laurent Riquet et ce que fait Pascal Praud. Et donc, moi, je me disais le fameux, le famoso peuple de gauche dont on parle souvent, voilà, parce qu'on a eu la France insoumise qui s'est acharnée sur la chaîne Cnews pendant un petit moment là pour vraiment essayer, voilà, et puis ça n'a pas été très concluant. Mais peu importe, il y a eu aussi un ancien ministre de l'éducation nationale qui s'est occupé également de la chaîne Cnews. On se dit, mais... Donc là, il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition qui est différente. Le Riquet, on sait que c'est un homme qui est plutôt à gauche. On ne va pas se mentir, même si d'ailleurs, il a invité Marion Maréchal Le Pen, etc. Enfin voilà, mais bon. Il est quand même une émission plutôt à gauche, quand même. Même s'il donne la parole à des gens qui peuvent venir plutôt de la droite, Charles Consigny, etc. Mais quand même, rien que dans les sujets, je trouve que c'était très marqué, surtout avant le conflit, parce que là, le conflit a pris quasiment la grande part des médias. Il ne reste plus grand-chose. C'est normal, il se passe plein de trucs, mais c'était comme avec la guerre en Ukraine quand elle a démarré. Il n'y avait quasiment que ça. Là, je trouvais que parfois, il y avait des propositions qui étaient intéressantes. Il y avait des propositions chez Laurent Ruquier que je ne voyais pas forcément ailleurs, ou en tout cas, c'était sur des sujets de société qui n'étaient pas liés soit à la sécurité, soit à l'immigration, soit à, je ne sais pas moi, en tout cas, à des questions plutôt à droite. On était plutôt sur de la conso, plutôt sur des sujets sur l'éducation, sur le SNU, sur des choses comme ça. Des choses qui sont, voilà, des sujets de gauche, en tout cas, des sujets de gauche parce qu'il n'y a pas de sujet de gauche ou de droite. Mais quand même, je trouvais que c'était le cas. Et il a un peu perdu parce que là, avec le conflit, évidemment, forcément, tu es obligé de faire, tu es obligé, l'actualité est tellement terrifiante de ce côté-là que tu es obligé d'aller du côté du Moyen-Orient. Si tu fais en plus un enchaînement avec la guerre en Ukraine, là, tu peux passer presque une heure à ne parler que de la guerre, de mort, etc. C'est terrible. Mais bon, c'est le monde tel qu'il est malheureusement aujourd'hui. Mais ce qui fait que Pascal Praud, lui, il ne s'est pas posé la question, lui par contre. Lui, il fait l'émission qu'il avait prévue. Des fois, il pond des sujets, je l'ai déjà vus, il pond des sujets, ce n'est pas vraiment un sujet d'actu, ça reste de l'actu, mais c'est vraiment des sujets de société. Voilà, on va se poser la question et puis ça va permettre de dire, tiens, quelle est la raison de ce problème ? C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Laurent Huckiel a essayé de proposer une autre proposition, donc avec des sujets différents. Et donc, la question, c'est que moi, je pensais que le fameux peuple de gauche, le public de gauche, il allait peut-être être intéressé, venir voir en fait. Et on se rend compte qu'il n'est pas venu. Alors, j'aimerais bien savoir, j'aimerais, si jamais il y a un jour peut-être un magazine ou des journalistes qui travaillent sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qu'ils regardent à cette heure-là. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils regardent quotidien par exemple ? Ça m'étonnerait, je n'en sais rien, peut-être qu'ils ne touchent pas mon poste, peut-être qu'ils regardent plutôt Cauchemar, Cauchemar en cuisine, n'importe quoi, Objectif Top Chef, peut-être qu'ils ne sont pas du tout sur cette grille-là, Média, Info, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de toucher un public et il n'est pas venu. Parce que, alors, il est venu un petit peu, parce qu'il fait quand même mieux sur la case que ce qu'il y avait avant. Parce qu'on vous le dit, la case d'avant, elle était aux alentours des 200 000. Là maintenant, voilà, bon, là il a fait un score il n'y a pas si longtemps, voilà, c'était quand, le mercredi 25 octobre 2023, il est passé en dessous des 200 000. Donc bon, voilà, on verra si ça remonte un peu, il y a eu parfois des mieux, d'ailleurs, là les audiences de la semaine dernière, il y a eu des repiques, après il y a eu des rebesses, etc. Mais bon, mais ce que je remarque, c'est que Laurent Ruquier, je trouve, déjà honnêtement, je trouve ça assez surprenant qu'il lui donne une co-animatrice. D'ailleurs, donc elle va changer, puisque elle, elle va partir, donc Julia Mett, elle va partir pour animer la soirée de 22h à minuit, puisque Maxime Switek, lui, il part le matin, à partir de janvier, pour remplacer Bruce Toussaint qui lui part sur LCI, je me disais, Laurent Ruquier va se retrouver tout seul à l'animation, parce qu'il y avait quelqu'un, mais si en fait, ils lui ont mis une autre journaliste de BFM, dont j'ai oublié le nom, mais ils lui ont mis quelqu'un, je ne comprends pas tellement, pourquoi, ils pensent que Laurent Ruquier ne peut pas l'animer tout seul, alors je ne remets pas du tout en cause les qualités de la journaliste, d'ailleurs Julia Mett, je vous avais dit à l'époque que j'avais adoré, que j'ai trouvé qu'elle était excellente, je suis très content qu'elle ait son émission le soir toute seule, elle l'a amplement méritée, mais je pense que là, si vraiment vous voulez miser à fond peut-être sur Laurent Ruquier, mettez-le tout seul, mettez-le tout seul, et je ne dis pas que l'autre personne à côté est un poids, ce n'est pas ce que je dis, c'est juste que si vous voulez vraiment en faire l'émission de Laurent, machin et tout, je pense que ce serait la meilleure solution. Après, moi j'aime bien par exemple les dessins de presse au début, je trouve qu'il y a quand même un peu le style Ruquier, mais je trouve que ça reste une tranche d'infos où on continue, où ça débat, et je trouve que la patte de Laurent Ruquier, elle s'est peu vue, elle s'est un peu vue sur le choix des sujets, mais globalement, je trouve que sur le plateau, alors bon, il y a le trombinoscope, voilà, un concept, voilà, écoutez, ce n'est pas si mal, ça permet de voir un peu les personnalités qui ont fait la journée, voilà, pourquoi pas, écoutez, je trouve que l'idée n'est pas mal, mais je pense que ça m'interpelle en tout cas que cette émission n'est pas réussie ou ne réussisse pas peut-être à trouver son public, parce que les émissions qui sont plus estampillées à droite, on accuse très souvent Cyril Hanouna en ce moment de servir la soupe à l'extrême droite, je rappelle que pendant longtemps il avait invité tous les représentants d'extrême gauche, il y avait toute la France insoumise qui était venue, mais bon, peu importe, mais pareil, pour les questions de sujet, etc., et sur CNews, c'est plus à droite comme je disais, et donc je me disais, là, il y a une contre-proposition, ça va être intéressant, et au final, je suis, j'ai l'impression en tout cas que ça n'a pas, qu'est-ce que ces gens, enfin, voilà, il y a un public qui a trouvé de quoi se satisfaire, et ce public-là, je ne sais pas ce qu'il regarde, peut-être qu'il regarde quotidien, probablement d'ailleurs, je n'en sais rien, même si moi, je trouve que quotidien, c'est plutôt côté bobo, un peu parisien, et tout, que vraiment, mais bon, écoutez, pourquoi pas, mais en tout cas, j'aimerais savoir, ça m'intéresserait, parce que des fois, ils font des sondages comme ça, selon votre, on va dire un peu, votre incoïtence politique, qu'est-ce que vous regardez le plus, etc., et là, c'est vrai qu'on pouvait se dire que, oh là là, ça y est, Laurent Ruquier arrive sur la chaîne, ça pouvait proposer, en tout cas sur BFM, ça pouvait proposer quelque chose, et au final, alors peut-être qu'il y a aussi un rejet de la chaîne, ça, il ne faut pas se mentir, parce que BFM TV, il y a des gens qui détestent, ça, alors là, ça polarise, c'est news, il y a des gens qui détestent, et BFM TV, alors, il y a des gens qui détestent déjà les chaînes d'info au sens large, c'est-à-dire, l'info, globalement, ils n'en veulent pas, bon, ok, parmi ceux qui sont quand même intéressés pour s'informer minimum, il y a en plus ceux qui détestent les lignes éditoriales de chacun, de BFM, de CNews, etc, etc, donc, voilà, et BFM, vu que c'était la chaîne un peu qui faisait l'actu pendant longtemps, c'était quand même la chaîne numéro 1, etc, et c'est le cas, je veux dire, normalement, c'est censé être le cas, mais CNews, aujourd'hui, ils ont vraiment trouvé un peu un cœur de cible, sur lequel ils sont très forts, et c'est pas facile d'aller les déloger déjà, parce que, aller grappiller ces téléspectateurs-là, c'est pas si évident, et donc, il y a Marc-Olivier Fogiel, donc, le patron de BFM, qui a fait une interview, donc, aujourd'hui, le 5 novembre, au moment où je tourne cette vidéo, et il vous dit, donc, il est revenu, voilà, sur l'arrivée de Laurent Ruquier, donc, depuis son arrivée, Laurent Ruquier peine à, voilà, donc, il y a eu une montée, par exemple, jusqu'à 536 000 téléspectateurs de part d'audience, mais l'émission tourne en moyenne autour des 300 000, bon, et pas de quoi inquiéter Marc-Olivier Fogiel, nous en sommes, donc, il dit, nous en sommes très satisfaits, le 20h de Ruquier a doublé la moyenne de la case, puisque la case était vraiment vide, il faut le savoir, elle était vraiment vide, je crois qu'il faisait 150 000 ou 200 000, c'était vraiment une catastrophe, il est déjà, donc, au-dessus des objectifs que je lui avais fixés pour le mois de mars, donc, bon, ok, il n'est pas question d'arrêter ce programme au bout de deux mois, on a largement le temps, et l'émission a déjà progressé, ça, à la télévision, quand on peut se permettre d'avoir du temps, et de laisser les émissions s'installer, Pascal Praud, je ne suis pas sûr que ça marchait hyper bien au tout début, parce que Pascal Praud, ça fait très longtemps qu'il fait le 20h, avant, il faisait le 20h foot, avant, donc, ça fait très très longtemps qu'il est là, très longtemps, maintenant, il a complètement changé de l'ignitorial, il ne fait plus du tout de foot à cette heure-là, ça paraît dingue, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, toutefois, le directeur général a mis quelques points négatifs, alors qu'on sait en plus qu'ils sont hyper amis, donc, là, s'il fait une remarque, c'est vraiment pour l'aider, enfin, pour aider à progresser, j'en sais rien, mais, bon, de toute façon, là, c'est dans les médias, je suppose qu'en interne, il doit se dire beaucoup plus de trucs, et alors, pour l'instant, l'émission ne se différencie pas encore assez de nos tranches, c'est-à-dire de nos tranches d'infos, j'aimerais voir un programme qui ressemble davantage à Laurent Ruquier, parmi des chroniqueurs, quasiment que des figures qui étaient déjà sur BFM, parce que quand vous regardez, il y a, là, un militant, enfin, pas militant, mais en tout cas, un jeune, qui est plutôt à gauche, là, qui s'appelle Paul, enfin, je ne sais plus quoi, là, bon, peu importe, mais, il a, bah oui, il était déjà sur BFM, il est déjà aux autres grilles horaires, et il vient régulièrement sur la chaîne de Laurent Ruquier, je trouve ça dommage, limite, qu'il n'ait pas essayé de vraiment amener des chroniqueurs, peut-être, différents, des chroniqueurs à lui pour marquer vraiment sa singularité, et vraiment marquer que c'est l'émission de Laurent Ruquier avec ses chroniqueurs, je trouve ça pas mal, qu'il ait essayé de récupérer un peu ce qu'il avait fait dans N'est pas couché, avec les Charles Consigny et autres, Charles Consigny, voilà, c'est quand même crivant, mais, c'est pas si mal aussi d'avoir des personnalités qui peuvent, bah voilà, parler, comme je le dis, pourtant, quand tu fais des tranches d'infos, c'est de faire parler, mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut qu'il trouve sa singularité, plus, encore, plus, parce que, mais après, le risque, c'est que je vous le dis, mais est-ce que vraiment les sujets de gauche, ça intéresse les gens, parce que là, par exemple, j'ai vu récemment, je parle de ça, mais à l'Assemblée Nationale, là, hier, au moment où je tourne cette vidéo, il y avait des discussions autour de l'éducation nationale, l'Assemblée Nationale était vide, il y avait 50 parlementaires, 50 parlementaires, la France Insoumise, ils ont défendu plein d'amendements, ils étaient pas très nombreux, ils étaient pas très nombreux, il y avait peut-être une quinzaine de députés, une mataine de députés, j'en sais rien, mais, je pense qu'il y a des sujets comme ça, je me demande vraiment si ça intéresse les gens, en vrai, parce qu'on dit souvent, ah là là, mais au lieu de parler de l'insécurité, l'immigration, machin, etc., parlez des sujets concrets, est-ce que vraiment ça marche, des sujets concrets, j'en sais rien, moi, j'en sais rien, parce que quand vous regardez, par exemple, le journal de 13 heures de TF1, lui, il est sur du concret, mais il fait pas du tout comme ça, c'est-à-dire que lui, il est parti sur un concept de, on va parler de choses qui n'ont aucune importance, c'est l'inverse, on va parler de la fourme de je sais pas ou quoi, on va parler du concours de la belote à je sais pas où, machin, etc., j'exagère un peu, mais c'est, parce qu'il y a toujours quand même une première partie au début, quand même, avec des infos qui sont majeures, et puis très vite dans le journal, on va partir sur des trucs qui, voilà, on s'en fout, on s'en fout, c'est bien, c'est très sympa, on va aller voir les villages de France, on va aller voir les spécialités, on va aller voir, mais, il y a l'information que vous allez en retirer, c'est pas une information qui va vous aider à comprendre mieux, peut-être des actualités, là, Paul-Henri Kier, je sais pas, j'espère que je me trompe, mais je pense que, il y a, il y a, je sais pas si ce public est là, est-ce qu'il est là, parce que, est-ce qu'il est déjà bloqué sur quotidien, et qu'il est très content d'être sur quotidien, c'est possible aussi, c'est possible aussi, mais, quand même, faut laisser du temps, évidemment, je pense qu'on fera le bilan dans un an, au mois de juin, pour voir un peu ce que ça a donné, etc., faut du temps, faut du temps pour que l'émission s'installe, c'est toujours le cas à la télé, quand vous laissez du temps, surtout pour ces tranches d'infos, ça peut prendre du temps, pour que ça vraiment s'apprenne, donc on verra ce que ça donne, voilà, dites-moi ce que, est-ce que vous l'avez regardé d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez regardé, si vous l'avez essayé, moi, honnêtement, je trouve que ça plutôt sympa, quand je sais pas trop quoi regarder, des fois, que les sujets sur d'autres émissions d'Access, me plaisent pas plus que ça, je regarde des fois, l'émission de Laurent Ruquier, je trouve ça plutôt sympa, voilà, mais, je trouve que l'émission est plutôt bonne, en plus, je veux dire, elle est pas, c'est pas un foirage, c'est pas, t'as pas des raisons, tu peux te dire, ah franchement, mais c'est vraiment des guignols, ils font n'importe quoi, etc., non, les sujets sont bien faits, ça débat, c'est quand même intéressant, voilà, je serais pas, je suis pas, je suis pas, à lui jeter des cailloux, en disant, franchement, l'émission est pas mien, il y a des raisons vraiment factuelles, de se dire, ah franchement, c'est nul, non, c'est un moment assez différent, mais je pense que, d'autres horaires, Yves Calvi, par exemple, il est tout seul, ils ont pas mis quelqu'un d'autre, bon, j'en sais rien, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle devait pas être aussi longue, je suis vraiment désolé, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, en tout cas, ça m'intéresse, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pouvez la liker, pouvez vous abonner, pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre, ici juste en dessous, pour devenir un membre soutien de la chaîne, et je vous en remercie, et quant à nous, c'est très simple, on va se retrouver très vite, pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, ciao !